Nous sommes le sel, la lumière sur cette terre, Matthieu 5, 13, 14, destiné à apporter la saveur de Dieu au monde et à servir de lumière brillante au milieu des ténèbres. Jésus lui-même a accordé la plus grande importance à l'amour de Dieu de tout ce que nous sommes et à l'amour de notre prochain comme nous-mêmes, Matthieu 22, 37, 40. Jésus a enseigné à ses disciples le Saint-Esprit, contrastant l'ignorance du monde à son égard avec la connaissance des disciples. Le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez car il vit avec vous et sera en vous, Jean 14, 17. C'est par l'Esprit de Dieu que nous avons l'adoption en tant que Fils et par Lui nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, Romains 8, 15, 16. Par le Christ et le Saint-Esprit qui habitent en nous, nos vies peuvent être remplies de Dieu et nous pouvons expérimenter la joie de le connaître véritablement. Ce sont les clés pour connaître véritablement Dieu. Bien sûr, ceux qui connaissent Dieu s'engageront également dans la prière, la communion avec d'autres croyants, l'adoration sincère et la marche dans l'esprit. Merci.